Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul Kiabi. La soirée de présentation de la nouvelle co était donc vendredi dernier. Donc j'y suis allée avec la blogueuse Rébulation d'Anaïs. Donc nous étions toutes les deux pour découvrir la nouvelle co au Kiabi de Pérole. Et je voulais vous montrer un petit peu toutes les jolies pièces que j'ai trouvées parce qu'elles sont vraiment vraiment canons. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc on va commencer par un gilet que quand on voit comme ça en fait on dirait il n'est pas tellement joli, enfin c'est un gilet normal. A part que moi je trouve que la maille est vraiment belle. Elle ressort un petit peu, moi la couleur aussi d'ailleurs. Il est un petit peu long parce que moi je n'aime pas quand les gilets sont trop courts et qu'ils ne vous cachent pas le bas des reins. Bref ce gilet est top, il était à 10€ donc c'est vraiment la bonne affaire. Ensuite on continue par une pièce que j'avais tellement envie d'avoir dans mon dressing. Enfin je n'en avais plus. J'en avais un marine il y a quelques temps mais je ne sais pas du tout où il est passé. Enfin c'est un trench. Voilà. Donc classique, un trench noir, un peu imperméable. Il est vraiment très très bien coupé. Par contre je fais une taille M d'habitude et là j'ai pris une taille S parce que le M allait un petit peu grand je trouve. Donc moi je voulais qu'il soit bien ajusté. Du coup le S me va parfaitement bien. Donc il est à 30€. Donc 30€ en trench c'est vraiment la bonne affaire les gars. Il faut y aller quoi. J'ai regardé chez Zara, il y avait à peu près les mêmes. Bon il était en rose, il n'est pas en rose à qui habille. Vous avez du beige, du noir, une couleur un peu, je ne sais pas comment dire, bordeaux, rouilleux. Elle était un petit peu bizarre cette couleur. Mais bon il n'y avait pas de rose. Donc j'ai vu que chez Zara ils avaient les mêmes. Donc le même en noir et le même en rose. Sauf que chez Zara il vaut 80€ chez qui habite Rance. Voilà. Donc il n'y a pas photo. Je suis tellement contente d'avoir mon trench pour le printemps. C'est vraiment top. Ensuite on continue dans les vestes. Alors j'avais tellement envie d'avoir un blazer bleu marine. Je ne sais pas si vous voyez la maille est vraiment très très jolie. Et donc c'est un blazer un peu long. Comme le blanc que j'ai que vous avez pu voir sur mes looks dernièrement. Donc voilà. Un petit blazer marine qui tombe tout droit, qui tombe assez long. Il tombe très très bien d'ailleurs. Donc moi je l'ai pris en taille S. Parce que pareil le M je trouvais qu'il m'allait un petit peu grand. Et le S me va parfaitement bien. Donc je suis ravie d'avoir ce blazer. Ensuite on continue avec un sac rouge. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi je suis ce genre de fille qui prend un sac. Puis qui ne regarde pas qu'il manque un pompon en fait. Voilà. Du coup je suis dégoûtée. Il va falloir que je retourne chez Kia Bilo changer. Mais bon c'est pas grave. J'irai dans la semaine. Mais donc voilà. Je suis super contente de mon petit sac. De mon petit sac bourse rouge. Que je vais pouvoir assortir dans mes looks. Il est coûté 10 euros je crois. Donc c'est la bonne affaire. Puis j'aime bien le petit relief dessus. Enfin il est vraiment vraiment canon. Ensuite j'ai été allée chez Kia Bilo je crois. C'était il y a 2 ou 3 semaines. Au tout début de la sortie de la collection de printemps. Parce qu'en fait il faut savoir que Kia Bilo. Maintenant sort des nouveautés à peu près toutes les semaines. Ou toutes les 2 semaines je ne sais pas. Donc je reçois les newsletters. Et je suis avertie de la sortie de ces nouveautés. Et j'avais trouvé cette chemise plumetite blanche. Alors elle est vraiment canon. Bon elle est transparente. Mais il vous faut la mettre avec un petit débardeur couleur chair ou blanc en dessous. Ça passe très très bien. Et elle est vraiment trop trop belle. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et d'y être allé exprès il y a 2 semaines pour l'acheter. Parce que ce genre de pièce en fait ça ne reste pas. Quand j'y suis allée vendredi dernier elle n'avait déjà plus. Et je crois que c'était la dernière taille quand je l'ai acheté. Donc là j'ai pris une taille L. C'était la seule qui est restée. Donc elle me voit un peu loose. Mais sur un pantalon ça fait super sympa. Donc voilà la petite chemise plumetite blanche. Je n'en avais pas dans mon dressing. Je suis ravie de l'avoir maintenant. Et on va finir. Je vous conseille chez Kihabi d'aller voir les bijoux. Parce qu'ils ont vraiment des bijoux très très jolis. Et pas très chers pour le coup. Donc j'ai pris 2 sortes de boucles d'oreilles. Donc des petites créoles vraiment toutes toutes mignonnes. Et un assortiment de 3 créoles. 3 paires de créoles différentes. De différentes couleurs. Donc du rose gold au à l'argenté. Et elles sont vraiment canons. Je suis très très ravie de les avoir prises. Et il y a plein d'autres modèles qui sont vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai pris aussi cette petite ceinture. Donc elle est toute simple. Elle coûtait 6 euros. Mais je n'avais plus de ceinture. Voilà la mienne n'était pas en très bon état. Donc je suis contente d'avoir trouvé enfin une ceinture. Pour que mes pantalons ne me tombent plus. Voilà vous êtes contente de le savoir. Merci Elsa pour l'info. Et donc j'ai aussi choisi cette petite chemise que je porte. Donc c'est une chemise avec un col clodine. Un petit peu ajouré ici. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. La matière est vraiment agréable à porter. Elle est vraiment très belle. Et je l'avais repéré sur internet. Elle y était en blanc aussi. Par contre en magasin il n'était plus en blanc. Donc je pense qu'il n'en avait plus. Mais du coup le bleu. J'étais très contente d'avoir la bleu marine. Et je l'avais repéré. Je l'ai eu. Donc je suis ravie. Bon ben voilà ce haul qui habille est fini. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vous ai pas porté les vêtements. Tout simplement parce que vous allez les retrouver sur le blog. Dans mes prochains looks. Donc je vous conseille de soit de vous abonner à mes articles. Soit de vous abonner à mon compte Instagram. Parce que vous allez les retrouver dans mes OOTD tous les matins. Ça c'est sûr. J'adore ce que j'ai choisi. Donc je vais le porter. Et voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. A vous abonner. Et à aller faire un tour sur le blog. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.